Le président chinois Xi Jinping a commencé son entretien avec son homologue laotien Tong Lun Si Sulit au Grand Palais du Peuple à Beijing par rendre hommage à Jiang Zemin, ancien dirigeant suprême chinois décédé plus tôt dans la journée du 30 novembre. Le président Xi a déclaré que la Chine pleurait le camarade Jiang Zemin avec une profonde tristesse, mais qu'elle transformerait sa douleur en force en continuant à réaliser le grand renouveau de la nation chinoise. Le président laotien Tong Lun Si Sulit a exprimé ses profondes condoléances pour le décès de Jiang Zemin. Il l'a salué comme un dirigeant qui avait conduit le peuple chinois vers un grand développement et apporté d'importantes contributions à la cause du socialisme à la chinoise. Le président Tong Lun a déclaré que le parti, le gouvernement et le peuple laotien travailleraient avec leurs camarades chinois pour faire avancer l'amitié sino-laotienne. Le président Xi s'est félicité du fait que les deux pays avaient promu la construction d'une communauté de destin Chine-Laos. Il a évoqué l'achèvement du chemin de fer Chine-Laos qui symbolise la voie vers le développement futur des relations bilatérales. Le président Xi a appelé les deux nations à élargir leurs échanges et à renforcer leur coordination dans le cadre de la coopération sur le fleuve Lansang-Mekong ainsi que la coopération entre la Chine et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Il a aussi indiqué que la Chine encouragerait davantage d'entreprises chinoises à investir au Laos et ouvrirait son marché à davantage de produits de qualité du Laos. Le président Tong Lun a remercié la Chine pour son soutien à long terme au développement économique et social du Laos, saluant la mise en service du chemin de fer Chine-Laos. Il espère que les deux parties pourront renforcer la coopération pratique dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. Il espère également que l'initiative chinoise La Ceinture et la Route continuera de contribuer à la stratégie de développement du Laos ayant pour objectif d'aider un pays enclavé à se relier à l'extérieur par des voies terrestres. Après l'entretien, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de signature des accords de coopération dans les domaines de la coordination entre les partis politiques, de l'économie et du commerce, de la culture et l'éducation, ainsi que la coopération locale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !